Il ne s'agit pas d'un trio d'enfer, comme par exemple Staline, Hitler ou Mao. Non, il s'agit d'un trio d'enfer, fonctions, courbes et équations. La courbe représentative d'une fonction est l'équation d'une courbe représentative d'une fonction. Soit la fonction f de x égale x carré moins 3x plus 7 sur x moins 1 fois x moins 3 fois x plus 4. Définie sur l'intervalle moins 10, 10, sauf bien sûr en moins 4, 3 et 1, parce que ça annule le dénominateur. La calculatrice nous donne rapidement sa courbe représentative. Prenons par exemple la fenêtre x min moins 10, x max d'x, y min moins 10, y max d'x. Par convention, on peut noter f de x égale y, c'est toujours une convention. Donc, on associe une équation y égale x carré moins 3x plus 7, c'est etc. Et voilà, trois notions, fonctions, courbes représentatives et équations. Dans ce qui suit, on va comparer ces trois notions. Alors, qu'est-ce qu'elle fait, une équation ? Qu'est-ce qu'on fait avec une équation ? Tout le monde sait qu'une équation, ça se résout. On résout une équation, on trouve les solutions de l'équation. Et pour une courbe, qu'est-ce qu'elle a comme particularité ? Ben, la courbe se trace. Bien sûr. Et pour une fonction, qu'est-ce qu'elle a comme propriété, comme caractéristique ? Ben, la fonction s'étudie. S'étudie. C'est quoi étudier une fonction ? Ça veut dire voir quand elle est croissante, quand elle est décroissante, si elle a un maximum, si elle a un comportement asymptotique, c'est-à-dire la courbe s'approche des axes des ordonnées ou des coordonnées, si elle est intégrable, différenciable, continue, périodique, paire, impaire, et autres caractéristiques de cette fonction. Tout ça, bien sûr, dans les années suivantes. Bien sûr, on peut commencer d'abord par une courbe. Une courbe représentative d'une fonction. Attention, ça veut dire que la courbe que je considère, n'importe quel parallèle à l'axe des ordonnées, coupe la courbe en un seul point. Par exemple, cette courbe-là n'est pas représentative d'une fonction. Regardez, ce x admet deux images. Et ça ne définit pas une fonction. Bien. Alors, il faut bien sûr, si une courbe est droite, par exemple celle-ci, et si on connaît deux points, bien sûr, on peut trouver l'expression algébrique, r de x égale, et dans ce cas-là, ça va être une fonction affine. Mais, quand la courbe est donnée comme cas, comme ça, n'importe comment, de manière aléatoire, si vous voulez, on ne peut pas trouver toujours une expression algébrique, ou très très rarement. C'est un problème qui est abordé après la classe de terminale. Bien sûr, on peut commencer par une équation. y égale, allez, cosinus x plus 0,1 sinus de 40x. On peut associer tout de suite la fonction respective. f de x égale cosinus x plus 0,1 sinus de 40x. Si on veut la définir sur l'intervalle moins 1,6 plus 1,6 et on trace la courbe éventative, vous allez me dire des nouvelles. Je vous laisse la surprise. Merci. La TI d'un qui Sous-titrage ST' 501